Comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines, Léni Martinez devrait effectivement quitter la Groupama FDJ à la fin de la saison pour rejoindre la Barin-Victorio. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la Groupama FDJ. Et pas seulement en raison des chutes en série de David Gaudu, contraint à l'abandon sur le Tour du Pays Basque après avoir déjà dû se retirer sur Paris-Nice quelques semaines plus tôt en raison de douleurs au dos. Le coureur breton voit sa préparation pour le Tour perturbé et ne devrait pas être au départ des Ardennaises ces prochaines semaines. L'équipe de Marc Madiot enchaîne également les désillusions en coulisses sur le marché des transferts. La semaine dernière, la presse néo-zélandaise s'était ainsi faite l'écho du départ en fin de saison de Laurence Pity, grand espoir du cyclisme, très en vue en ce début de saison, que ce soit sur Paris-Nice, où il a porté le maillot jaune, ou sur les Flandriennes comme en témoigne sa septième place, dimanche, sur Paris-Roubaix. Le natif de Christchurch est ainsi annoncé en contact très avancé avec l'équipe Bora-Hansgro de Primoz Roglic. Un salaire multiplié par 12. Mais Laurence Pity ne devrait pas être le seul coureur à tourner le dos à la Groupama FDJ à la fin de la saison. À en croire RMC Sport, il devrait en effet en être de même de Léni Martinez. Évoqué au début de l'hiver, son départ serait en effet scellé pour de bon. Le fils de Miguel Martinez, champion olympique de VTT en 2000, aurait signé un accord avec la formation Bahrein-Victorio en tout début d'année avec à la clé un contrat annuel de 2,5 millions d'euros sur trois ans. La Groupama FDJ, chez qui Léni Martinez perçoit actuellement autour de 200 000 euros par an, a bien fait une offre de prolongation en revoyant ses émoluments à la hausse mais elle n'est évidemment pas en mesure de s'aligner sur l'offre de la Bahrein et Léni Martinez, auteurs d'un début de saison canon avec deux victoires sur la classique VAR puis le trophée Olegue Géglia. Une deuxième place sur le Grand Camino et une septième sur le Tour de Catalogne n'a pas encore répondu à cette contre. Proposition Proposition Proposition